Il existe de nombreuses méthodes participatives pour nous rencontrer dans nos ateliers, et aujourd'hui on va voir comment apprendre à plusieurs. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment apprendre ensemble avec la méthode Feynman. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode Feynman ? Elle vient effectivement du physicien prix Nobel Richard Feynman, qui disait que finalement on comprend vraiment quelque chose quand on est capable de l'expliquer à un enfant. Alors nous on va s'amuser à se l'expliquer entre nous, on est des grands-enfants, et donc on va voir comment faire ça effectivement dans un atelier. Alors, vous allez organiser un atelier pour ça, soit avec un groupe de pères, donc pour exemple un petit groupe avec lequel vous souhaitez apprendre ensemble, vous pouvez vous retrouver régulièrement, et donc vous allez avoir toujours les mêmes personnes, ou alors vous pouvez aussi inviter un petit peu tous les gens de la communauté dans laquelle vous êtes, pour pouvoir avoir ceux qui seront là, et bien avec ceux qui seront là vous allez jouer effectivement à apprendre ensemble. Comment on va faire concrètement ? Et bien pour ça, on va d'abord se répartir des présentations, c'est-à-dire qu'on va indiquer, alors déjà dès l'invitation, vous pouvez indiquer le domaine sur lequel vous allez travailler, ça peut être le chapitre d'une formation, ça peut être un thème, alors choisissez évidemment quelque chose qui va intéresser plusieurs personnes, vous savez effectivement que dans la communauté vous avez des personnes intéressées par là, surtout dans la thématique, et puis ce thème-là, et bien vous allez essayer de le décomposer en 3 à 5 parties assez simples, que l'on va répartir en 3 ou 5 personnes. Ensuite, et bien avant la rencontre, et bien vous pouvez répartir ces parties-là en 3 à 5 personnes, alors si vous ne savez pas qui vient à la rencontre parce que vous avez invité tout le monde, vous pouvez aussi tout à fait le faire en début de rencontre, ça marche aussi, et puis chaque personne, grand-explicateur, c'est le terme que Richard Feynman avait, c'était le grand-explicateur grâce à sa méthode, et bien vous allez devenir grand-explicateur, donc les 3 à 5 personnes vont prendre des notes pour structurer avec 3 points principaux, simplement elles vont noter 3 choses qu'elles veulent dire pour arriver à expliquer ça, mais alors après elles vont oublier leurs notes, de manière à pouvoir expliquer de façon beaucoup plus fluide, mais alors ça on peut le faire évidemment avant la rencontre, si vous savez effectivement quels sont vos grands explicateurs avant la rencontre, sinon on peut garder un petit moment, vous demandez à chacun 5 minutes pour pouvoir trouver ces 3 points, et puis essayer de se lancer ensuite. Alors une fois qu'on a ça, on a nos 5 ou 3 grands explicateurs, et puis les thèmes qu'ils vont présenter, et bien on va avoir les présentations elles-mêmes. Alors pour ça, chacun prend 5 minutes simplement, donc il ne s'agit pas de faire un grand cours, mais simplement d'expliquer quelque chose, un aspect particulier avec ces 3 points, et puis l'objectif c'est de faire un langage simple, parce que vous vous adressez effectivement à tout le monde, mais un petit peu comme si vous vous adressiez effectivement à des enfants de 12 ans, et vous pouvez y mettre des analogies, enfin tout ce qui va aider à expliquer bien les choses. Une fois ces 5 minutes passées, le groupe va indiquer qu'il y a des points qui semblent un peu moins clairs, et le grand explicateur va essayer de les reformuler, en essayant à chaque fois, non pas simplement de reformuler, mais de retrouver une petite analogie, de trouver quelque chose d'un peu plus clair, etc. Et une fois que tout ça s'est fait, et bien très important, on va remercier le grand explicateur, qui va permettre, alors on peut l'applaudir, on peut avec les mains, vous savez, dire qu'on est content, on peut mettre un petit pouce si on est en visio, bref, toutes ces méthodes-là évidemment marchent en visio et en présentiel, et donc finalement, on va passer après au suivant, mais n'oubliez pas évidemment de remercier votre grand explicateur, avant de passer au suivant. Alors à vous de jouer, à vous de jouer, donc amusez-vous à enseigner aux autres, alors il se trouve qu'effectivement, quand on apprend en général, et bien on apprend d'abord en lisant, et on retient 10%, on en apprend aussi en écoutant, quand on écoute des vidéos, quand on écoute un professeur, ou dans un séminaire en présentiel, ou en visio, on en retient 20%, quand on voit effectivement, avec des petits schémas et tout ça, on retient 30%, mais si vous enseignez, et bien William Gasser nous apprend qu'on retient 95%, donc finalement, et bien de permettre de faire ça, ça va aider énormément chacun, à pouvoir effectivement mieux mémoriser, donc les grands explicateurs, vont devenir aussi des grands apprenants, et donc pouvoir faire les choses, en ayant un apprenant beaucoup plus facilement, et sans beaucoup d'efforts, les choses qu'ils souhaitent apprendre. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comment vous avez mis en place, ce type d'atelier, comment ça a marché, les résultats que vous avez eus, mettez ça dans les commentaires, vous pouvez aussi bien sûr, vous abonner avec la petite cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, ça aide énormément tous ces contenus, à être beaucoup plus visibles sur internet, pour pouvoir les partager au plus grand nombre, et puis vous pouvez télécharger aussi, le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté, et pour ma page, je vous en rends rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada